On l'a souvent entendu, la peau n'est que le reflet extérieur de ce qui se passe dans notre corps. Alors pour la chouchouter de l'intérieur, il suffit de boire beaucoup, de se protéger des UV, d'avoir une vie saine. Mais ce n'est pas si facile avec nos vies si stressantes. Je vais vous donner quelques astuces pour retrouver une peau souple et lumineuse. Si vous voulez que votre peau reste souple et tonique, ce qu'il faut, c'est évidemment l'hydrater. Un petit coup de brumisateur le matin, de l'eau et surtout beaucoup boire. Il y a aussi des petits mouvements à faire, un petit peu de la gym faciale. On va commencer avec les paupières. Vous mettez vos deux index sur les paupières et vous allez les bloquer et essayer de les ouvrir. Alors, ce n'est pas évident, mais c'est très efficace pour travailler tous les muscles qui se trouvent tout autour des paupières. Très bon pour les yeux. Deuxième exercice, là on va travailler le décolleté. Le décolleté, donc le cou jusqu'à la naissance des seins. Il suffit de faire ceci. Regardez. C'est visuel. Vous voyez tous ces muscles-là qui travaillent et vous sentez, regardez mes mains, vous sentez que ça travaille même les muscles qui retiennent les seins. Donc ça va travailler votre décolleté. Vous verrez demain, vous aurez des courbatures si vous faites ce mouvement. J'ai gardé le meilleur pour la fin. A, E, I, O, U, mais en exagérant. Là, on va travailler l'ensemble du visage. C'est parti, n'ayez pas peur. A, E, I, O, U. On recommence. A, E, I, O, U. Si vous faites tous ces petits exercices 10 minutes par jour, vous verrez que votre peau restera souple et ferme. Pour avoir une belle peau, il faut manger du gras. Oui, du gras, mais du bon gras. Alors on va le trouver dans tous les poissons gras, comme le saumon, le mackerel, les sardines et puis aussi dans les fruits à coque. On va le trouver également dans l'avocat. Ce qui est intéressant dans l'avocat, c'est qu'il est aussi gorgé de vitamine E qui va nous aider à lutter contre le vieillissement de la peau. Alors j'aurais pu vous faire une petite salade, une petite recette pour hydrater votre peau. Mais j'ai choisi de vous concocter un masque hydratant. C'est comme si vous prépariez une salade, en fait. Dans un saladier, vous allez mettre une demi-banane. Je vous recommande de quand même la hacher parce qu'après vous allez devoir faire une petite mixture. C'est peut-être plus simple. Je vais le faire un peu finement. Voilà, une demi-banane. Hop, un bon avocat. Prenez-le bien mûr, bien mou déjà. Hop, ça c'est beau. Voilà, ensuite, du miel. Prenez plutôt du miel solide parce que comme on va faire une crème, ce n'est pas la peine de s'embêter d'avoir un miel un petit peu trop liquide. Et ensuite, vous mettez deux gouttes d'huile essentielle d'immortel. Vous savez, l'immortel, c'est cette petite plante jaune qui pousse en Provence et surtout en Corse et que les fabricants de cosmétiques utilisent énormément pour fabriquer des crèmes très chères. Et nous, on va la faire à la maison. Ça sent bon. L'immortel, c'est une plante qui sent extrêmement bon. Voilà, ça m'a pris 5 minutes. Et regardez, je me suis fabriqué un masque hyper hydratant avec que des produits hyper naturels. Évidemment, on n'oublie pas de boire beaucoup de thé vert bourré d'antioxydants idéal pour avoir une belle peau avec un bel éclat. Et ça va vous réchauffer en plus. Prenez soin de vous. À très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada